... Ce n'était pas vraiment une promenade de santé pour le ministre de la Transition écologique et solidaire sur les rivages de Petitbourg. Le problème c'est que quand vous êtes comme ça sur place, évidemment vous sentez les choses un peu plus charnellement et vous comprenez l'exaspération, la colère et le sentiment de lassitude parce que c'est sans fin. C'est-à-dire qu'on les enlève et demain matin les choses reviennent. Donc par rapport à l'ampleur du phénomène, il faut avoir de la détermination et beaucoup d'humilité. L'humilité parce que voilà typiquement ce genre de phénomène qui nous dépasse et qui nous ramène nous les humains à notre juste dimension. Mais ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas abandonner simplement les collectivités à leur propre sort. Il faut que chacun joue sa partition et il va falloir faire feu de tout bois. Donc appel à l'innovation, appel à l'invention, appel à la raison, appel à mon sens et appel à la solidarité. Accompagné de la ministre des Outre-mer, Nicolas Hulot faisait un état des lieux des conditions de vie des riverains détériorés par l'arrivée des sargasses. Non, non mais ça fait personnellement des années que je dis qu'on devrait se réconcilier avec la nature. Quand on déforeste à outrance, quand on change les grands équilibres, quand on change les équilibres climatiques, il y a des phénomènes, des conséquences. Est-ce que ça en est un directement ? Je n'en sais rien. Enfin on voit bien que l'homme est ramené à sa juste dimension. Madame Girardin, qui n'était pas à sa première visite en Guadeloupe, rappelle que chaque zone présente des cas différents qu'il faudra traiter avec précaution. On civilisait la question depuis des mois par les parlementaires et puis on avait mis un fonds d'urgence en place à la demande des parlementaires, du président de région, du président de département. Donc on voit bien que l'action, elle était déjà en route. On n'était pas à la hauteur de l'année exceptionnelle que nous connaissons aujourd'hui puisqu'on a dépassé y compris les quantités des années les plus importantes. Donc il faut apporter des réponses beaucoup plus massives. Et moi ce dont je me suis rendu compte c'est qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan comme par exemple on traite la question des cyclones où quand il y a des alertes, quand on sait J-5, J-4, que les nappes arrivent, qu'on puisse effectivement déclencher qui fait quoi, comment, à quel niveau, avec quelle aide. Donc ce plan national qu'on est venu présenter avec Nicolas Hulot dit quelles sont les responsabilités de chaque ministère. Moi je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec Nicolas Hulot. Et ensuite au plan local, territoire par territoire, parce qu'on le sait, ne serait-ce que la Guadeloupe est un archipel et qu'on ne traite pas la désirade, Marie-Galante comme on peut traiter effectivement la Grande Terre. Donc on voit bien que les choses ne sont pas les mêmes et qu'il faut faire des plans territoriaux avec chacun. Après avoir visité Petitbourg dimanche, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, accompagné de la ministre des Outre-mer, Annexe Girardin, se rendait à la désirade, au Sainte et à Marie-Galante pour compléter leur visite dans l'archipel ce lundi. On a gagné la bataille de la mobilisation sur le terrain, même si on sent aujourd'hui l'épuisement. Et on est venu dire que ce n'était pas le moment de s'épuiser parce que l'État allait encore renforcer son soutien. On a gagné la bataille de la mobilisation au plan national aussi, puisque je vous le dis, le gouvernement est totalement mobilisé aujourd'hui, même si au départ on peut reconnaître qu'il y a eu un retard, un retard sur le terrain, un retard au plan national, parce que sans doute que les années 2015-2016 nous avaient un peu endormis. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous et on voit bien aussi qu'on va gagner également la bataille du travail collectif, puisque ce qu'on a vu ici, c'est combien sur le terrain, en première ligne, il y avait les collectivités, avec le soutien de tous les services de l'État, le RSMA, les chantiers d'insertion. Il y a eu une forte mobilisation, cette bataille du collectif, chacun a compris aujourd'hui qu'elle devait être au rendez-vous. Ainsi, ils ont fait part de leurs impressions et des plans envisagés dès leur arrivée à l'aéroport Polkareïb. Dans les nouveaux épisodes des échouages de sargasses, on les ramasse dans les 48 heures, puisque chacun sait que c'est à cet instant que la nocivité commence. Ça, c'est l'objectif, je dirais, ultime et raisonnable. Dans l'immédiat, on va compléter l'aide aux collectivités que nous avions faites dans un premier temps, puisque pour 2018, nous allons remettre 3 millions d'euros supplémentaires pour aider les collectivités dans le ramassage. Et puis, dans un souci de moyen terme, nous allons mettre à disposition d'ores et déjà entre 4 et 5 millions d'euros pour ce qui concerne l'État, pour faire des investissements, en s'appuyant sur les expériences à la fois des territoires, éventuellement des pays voisins, pour investir, évidemment, dans les équipements les plus appropriés pour optimiser, massifier le ramassage des sargasses. Et puis, dans le même temps, on va relancer avec l'ADEME un appel à un projet avec 1 million d'euros supplémentaires pour essayer, là aussi, de créer une forme d'émulation sur l'innovation, parce qu'il faut s'adapter à ce phénomène. Et puis, nous allons également renforcer la prévision des phénomènes. Et on va mettre également entre 300 et 500 000 euros pour renforcer la prévision satellitaire. On aura un site Internet avec des informations en temps réel, des informations à la fois sur l'arrivée des phénomènes, mais également, on va multiplier les capteurs pour informer la population en temps réel sur les taux d'émanation des gaz qui sont censés pouvoir être dangereux pour la population. C'est tous ces dispositifs que nous allons additionner les uns les autres. Ça veut dire que nous allons mettre probablement 10, 11 millions d'euros. Et puis, nous ferons en sorte que les collectivités, évidemment, y participent d'ici 2019, que l'Union européenne y participe. Vous savez, ce qui était important pour moi, c'est que Nicolas Hulot vienne en Guadeloupe constater de lui-même. Et je pense que beaucoup l'ont dit avant moi, c'est l'écologiste qu'on voulait venir pour qu'il puisse constater. Et nous nous sommes rendus compte que ce soit Pétibourg, à la désirade, au Saint-Amérique-Galante, que tous ceux qui manifestaient ont écouté un professionnel et ont compris la chose. Aujourd'hui, il fait des annonces concernant les aides supplémentaires que l'État vont mettre pour pouvoir accompagner ces personnes. Maintenant, il reste au préfet, à l'ARS, à la région, au département et aux collectivités de se mettre ensemble pour que nous puissions activer les choses, pour nettoyer les plages, pour mesurer aussi le niveau de la toxicité, mais surtout pour mettre le nombre de capteurs supplémentaires qu'il propose, pour pouvoir mesurer le niveau. Le duo ministériel semble optimiste, encouragé par l'engagement des collectivités locales. Nicolas Hulot invite à un changement d'état d'esprit en additionnant les responsabilités afin d'aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada